Bonjour, bienvenue dans ce nouveau numéro de 2.1 sur le lit. Aujourd'hui on va parler des besoins, des besoins artificiels, les besoins essentiels, les besoins superficiels. C'est quoi la différence ? Avoir besoin d'une nouvelle paire de baskets, avoir besoin d'acheter un nouvel ordinateur pour travailler, avoir besoin d'observer en pleine obscurité une nuit étoilée. Quelle est la différence entre ces différents types de besoins ? Quels sont les enjeux politiques qu'il y a derrière ? Quels sont les liens, l'impact des besoins artificiels sur la planète ? Quels sont les liens entre besoins artificiels, besoins essentiels et organisation du travail, réduction du temps de travail ? On va parler aussi du lien entre ces formes de besoins et les plateformes logistiques avec nos travailleurs, nos coupsiers à vélo de Deliveroo. On va parler de tout ça autour du livre de Razmique Cheyant qui s'appelle Les besoins artificiels, qui est publié aux éditions La Découverte dans la collection Zones. Razmique Cheyant est docteur en sociologie, professeur à l'Université de Bordeaux. Allez, la suite. Bonjour Razmique. Bonjour. Donc alors Razmique, dans ton livre Les besoins artificiels, tu évoques d'abord différents types de besoins. Tu parles de besoins artificiels, tu parles de besoins radicaux, de besoins biologiques. C'est quoi la différence entre tout ça ? En fait, il faut partir du système dans lequel on vit, qui est le capitalisme. Le capitalisme, c'est un système qui est productiviste et consumériste, ce qui signifie que le système produit toujours davantage de marchandises, qui déversent sur les marchés. Et il y a besoin que nous, consommateurs, on absorbe, on achète ces marchandises pour laisser la place aux suivantes. Donc le productivisme et le consumérisme, c'est deux logiques qui vont ensemble. Le système est à la fois productiviste, il produit toujours davantage de marchandises, et il a besoin que nous, on les absorbe, qu'on les consomme pour laisser la place aux suivantes, et ainsi de suite. Pour que ce consumérisme fonctionne, le système a besoin de créer des besoins artificiels toujours nouveaux, c'est-à-dire de nous faire croire que tel ou tel achat relève d'un besoin essentiel pour nous. Mais évidemment, c'est un besoin qui est faussement essentiel. Pour ça, le système, évidemment, il utilise la publicité, ce que tout le monde connaît, il utilise la facilitation du crédit, les conditions du crédit ont été toujours davantage facilitées dans l'histoire du capitalisme, si bien qu'aujourd'hui, la contrainte sur le crédit est très relâchée. Et puis, il y a aussi le phénomène bien connu de l'obsolescence programmée que tout le monde connaît, qui fait que désormais, les marchandises qui sont mises sur le marché sont programmées pour être obsolescentes au bout d'un an, deux ans, etc. Donc, le capitalisme, c'est un ensemble de dispositifs qui créent des besoins artificiels toujours nouveaux pour que cette mécanique ou cette dialectique, comme on dit parfois, du productivisme et du consumérisme, soit possible. Alors, le bouquin, il concerne une critique de ces besoins artificiels. Il affirme que, bien sûr, il n'y a pas que des besoins artificiels. Il y a des besoins qui sont vitaux, se nourrir, se protéger du froid, dormir, etc. Et puis, il y a des besoins qui sont éventuellement artificiels, mais qui ne sont pas forcément néfastes. Si tu prends l'exemple, par exemple, du voyage. Bon, voyager, ce n'est clairement pas un besoin vital. On peut survivre sans voyager, quoi. En même temps, dans nos sociétés, quelqu'un qui n'aurait jamais voyagé serait quelqu'un qui n'aurait jamais fait l'expérience d'une culture différente, qui ne serait pas ouvert l'esprit au contact de l'altérité, etc. Donc, d'une certaine manière, le voyage, c'est un besoin qui est clairement artificiel, mais qui est quelque chose de tout à fait vertueux. Donc, il ne correspond pas vraiment à la description que j'ai donnée des besoins artificiels dans le système capitaliste. Donc, dire qu'un besoin artificiel, ce n'est pas forcément dire par là-même automatiquement que le besoin, il est néfaste. Il faut une délibération politique, une délibération démocratique, pour décider dans les besoins artificiels ce qui est positif et ce qui est négatif. Et donc, je reviens à ta question, un besoin artificiel, en dernière instance, il est décidé comme étant artificiel politiquement. C'est le politique qui, en dernière instance, en particulier dans la transition écologique, va statuer sur le caractère artificiel ou non d'un besoin. Il y a des besoins artificiels qui sont parfaitement soutenables sur le plan écologique, et qui sont parfaitement vertueux sur le plan de la personne, de la subjectivité. Bon, cela, il faudra garder ses besoins. Il faudra continuer à les satisfaire. Et de l'autre, il y a des besoins artificiels qui sont clairement néfastes pour l'environnement. Par exemple ? Très clairement, les smartphones qui contiennent, aujourd'hui en tout cas, des minerais qu'on appelle des minerais de sang, c'est-à-dire qui supposent une surexploitation des populations, des lieux d'où ils sont extraits. Mais alors, d'entendu, tu parles aussi des fair phones. Oui, alors justement, il y a toujours un débat. Est-ce que c'est le smartphone en tant que tel qui est condamnable ? Ou est-ce qu'on peut imaginer qu'à l'avenir, il émerge des formes de smartphones qui soient durables sur le plan environnemental ? Il y a tout un débat chez les écolos. Il y a tout un débat chez les ingénieurs sur ce qui est possible et ce qui ne l'est pas. Donc la question est ouverte. Et c'est pour ça qu'elle est politique. Dès lors que la question est ouverte sur le fait de statuer si un besoin est artificiel ou non, par là même, il faut que les politiques s'en mêlent. Mon message, en gros, c'est qu'à part quelques besoins qui sont évidemment clairement artificiels et d'autres qui sont clairement vitaux, d'une certaine manière, tout est objet d'une délibération politique. Et en fait, la transition écologique, ce n'est rien d'autre d'une certaine manière que de créer les conditions d'une délibération politique radicale, à la base, donc c'est ça que ça veut dire radicale, sur le caractère artificiel ou non, sur le caractère durable et soutenable ou non des besoins. D'accord. Et alors, en fait, tu expliques dans ton livre comment le fait de déterminer quels besoins artificiels sont positifs ou négatifs, enfin, il y a un lien avec l'organisation de la société, l'organisation du travail, et notamment la question du temps de travail. Oui, absolument. En fait, l'un des héros de mon livre, c'est André Gortz. Et André Gortz, c'est un penseur des années 60-70, qui a été un théoricien des besoins, de leur caractère dynamique, évolutif, et qui est aussi l'un des premiers théoriciens de la réduction du temps de travail. Et en fait, il y a un lien entre les deux. Son argument, c'est de dire que, dans le capitalisme, notre vie est vouée au travail. Environ 40-45% du temps des salariés est voué au travail dans les pays les plus développés. C'est un chiffre qui vient de l'OCDE. Et donc, son argument, c'est de dire que c'est trop. Et qu'il y a un lien sur le fait que nos vies sont vouées au travail et que nous n'avons pas le temps de cultiver des besoins authentiques. Et donc, la solution à la rupture avec les besoins artificiels, le fait d'être en condition pour les individus de désormais cultiver leurs besoins de la manière dont ils l'entendent, à l'abri de l'accumulation du capital et du productivisme et du consumisme que j'évoquais, c'est une réduction massive du temps de travail. La réduction massive du temps de travail, ça permet non seulement de partager le travail, ça c'est l'argument classique, mais ça permet aussi de dégager du temps pour que les individus puissent désormais cultiver leurs besoins, prendre soin d'eux-mêmes et des autres, et faire en sorte que la rupture avec les besoins artificiels se fasse pas seulement sur un plan quantitatif, mais aussi sur un plan qualitatif en quelque sorte. Parce qu'on prend plus le temps de la délibération justement dont tu parlais ? La délibération avec les autres, mais la délibération avec soi-même aussi. En fait, quand vous rentrez d'une journée harassante de travail et que vous êtes fatigué, vous n'avez plus le temps, etc., évidemment, il est normal d'une certaine manière, ou en tout cas, il est compréhensible que vous succombiez à des besoins préformatés, à des besoins standardisés, à des besoins aliénants. Dès lors que cette journée de travail se réduit considérablement, par là même, vous avez davantage de temps et d'énergie, vous avez davantage de présence d'esprit, pour vous demander quels sont vos besoins authentiques. Les vôtres, ceux d'autrui, et par conséquent, évidemment, ça se fait toujours dans l'interaction avec autrui. Mais la délibération dont parle Gortz dans la construction de ses propres besoins, c'est aussi une délibération avec soi-même. C'est aussi une manière de construire l'individu différemment que dans le cadre du néolibéralisme. En fait, il y a une sorte d'opéade du néolibéralisme sur l'individu, par quoi j'entends le fait que les libéraux parlent toujours de l'individu, ils favorisent l'individu, etc. C'est un mensonge. Parce que, notamment, la durée du temps de travail dans nos sociétés capitalistes interdit que l'individu prenne soin de lui et cultive ses propres besoins. Et donc, nous, je pense qu'il faut qu'on mette en avant une autre conception de l'individu et de la personne qui serait une conception de l'individu et de la personne qui est émancipée des besoins aliénants et qui soit en mesure, désormais, de cultiver ses propres besoins en ayant du temps, en ayant de la présence d'esprit, en ayant de l'énergie pour le faire. Et alors, quand on se dit réfléchir à quels sont les besoins essentiels et non essentiels, on peut se dire, tiens, justement, ça ne sert à rien que tout le monde ait un smartphone. Et toi, tu parles, au contraire, d'un communisme du luxe. Un communisme du luxe, est-ce que ça veut dire, justement, que tout le monde doit avoir un smartphone ? Est-ce que ce n'est pas contradictoire, justement ? Ben, ça dépend. En fait, le communisme du luxe, ça parle d'un constat qui est le constat suivant, en fait. Si tu regardes les inégalités dans nos sociétés, elles sont beaucoup liées à des inégalités concernant la qualité des objets. Autrement dit, pour les classes dominantes, des objets de luxe, des objets robustes, des objets durables, des objets de qualité, de n'importe quel type. Et à l'inverse, pour les classes populaires, la civilisation du jetable. En fait, en gros, c'est ça. Évidemment, il y a des exceptions, il faudrait complexifier le raisonnement. Mais en gros, les inégalités dans les sociétés capitalistes, elles reposent sur plein de facteurs, mais elles reposent notamment sur le fait que les classes dominantes possèdent des objets qui sont de meilleure qualité, qui sont plus robustes. Ce que tu appelles les objets émancipés. Exactement. Alors du coup, l'hypothèse que je fais, et c'est ça l'hypothèse des objets émancipés, et c'est l'hypothèse du communisme du luxe, c'est qu'est-ce qui arriverait si on imposait notamment par la loi, mais aussi par des luttes sociales, on y reviendra, des qualités d'objets identiques pour toutes les classes sociales. Le communisme du luxe, c'est cette hypothèse-là. Évidemment, ça n'abolirait pas du jour au lendemain les inégalités. Parce qu'encore une fois, les inégalités, elles reposent aussi sur d'autres facteurs. L'inégalité économique, de diplôme, etc. Donc je ne dis pas que ça résout tout le problème. Mais on pourrait statuer, par la loi notamment, et par le rapport de force en deçà de la loi, pour dire que désormais, les classes populaires ne sont plus victimes de la civilisation du jetable, que désormais, par conséquent, elles auront des objets à disposition qui sont de même qualité, de même robustesse, de même durabilité que les classes dominantes. Et ça, je pense que c'est vraiment de nature à nous faire basculer dans un autre monde. Ça suppose, entre autres choses, l'augmentation de la durée de garantie des objets. J'en parle aussi dans le livre. C'est l'idée que, désormais, on va faire en sorte que les objets soient davantage réparables, qu'ils soient donc composés de composants qui sont plus durables, qu'ils soient composés de composants qu'on peut remplacer par des pièces détachées. Aujourd'hui, dans la plupart des cas, quand vous avez un objet qui est le vôtre et qui tombe en panne, vous ne trouvez plus les pièces détachées. Et par conséquent, ce que vous faites, c'est quoi ? Vous jetez l'objet en question et vous en achetez un nouveau. Et ça nous ramène à la question du productivisme et du consumérisme que j'évoquais. les composantes plus durables, par là même, à la fois, ça crée de l'égalité, parce qu'il n'y a plus cette dichotomie entre classe dominante et classe dominée que j'évoquais, mais en même temps, ça crée de la soutenabilité. Ce que j'essaie de faire dans le livre, c'est de montrer que l'égalité et la soutenabilité écologique, c'est la même chose. Autrement dit, c'est étroitement imbriqué. L'alliance entre l'égalité et la soutenabilité écologique, ça fait penser à l'alliance entre le rouge et le vert. Et dans ton livre, tu parles beaucoup de l'alliance entre les producteurs, les consommateurs, une espèce d'alliance interclasse. Oui, exactement. En fait, ce que j'ai fait dans le livre, c'est m'intéresser notamment à l'histoire des associations de consommateurs. C'est quelque chose qui m'a passionné. Et en fait, on constate que quand les associations de consommateurs se sont fondées en France, aux États-Unis, au début du XXe siècle, elles étaient non seulement intéressées par les enjeux de consommation, ce qui est normal, mais elles étaient aussi beaucoup plus préoccupées qu'aujourd'hui des enjeux de production. Elles s'occupaient des niveaux de salaire, elles s'occupaient des conditions de travail, elles s'occupaient de l'égalité homme-femme sur le lieu de travail, chose qui a à peu près complètement disparu des préoccupations des associations de consommateurs aujourd'hui. Et alors, il y a toute une histoire que je fais, je ne vais pas rentrer dans le détail, mais ce que je propose, c'est qu'on en revienne à cet esprit des associations de consommateurs du début, donc des années 20-30 aux États-Unis, et que par conséquent, une convergence s'opère entre associations de consommateurs d'un côté, qui défendent donc les consommateurs, et syndicats, qui sont plutôt du côté des producteurs. En fait, dès lors qu'on part du principe que le capitalisme est productiviste et consumériste, ça veut dire que c'est sur ces deux fronts qu'il faut agir, à la fois la production, côté plutôt syndical, et la consommation, plutôt côté association de consommateurs. Mais il faut mettre un terme à cette situation où les deux sont complètement divisés et où les deux ne se parlent pas, et par conséquent, ce que j'essaye de montrer dans le livre, c'est que les conditions d'une convergence ou d'une alliance entre syndicats et associations de consommateurs sont absolument présentes aujourd'hui, et ça renvoie à tout un tas de débats qui existent aujourd'hui sur comment on construit une alliance rouge-verte. Alors c'est une alliance qui peut être électorale, bien sûr, il faut cependant électorale, mais c'est une alliance qui peut être aussi du côté de la société civile, encore une fois, les syndicats, les associations de consommateurs, en fait, il faut les deux. Il faut une alliance qui soit à la fois électorale et une alliance qui soit dans la société elle-même. Et alors dans ce lien entre la production et la consommation, il y a la place, aujourd'hui, des plateformes logistiques. Les travailleurs de la logistique, t'en parles comme des nouveaux mineurs du 19e siècle. Donc moi, je travaille beaucoup sur la question des travailleurs uberisés, donc coursiers à vélo de Deliveroo notamment. Qu'est-ce que c'est la place de la logistique dans tout ça ? En fait, le capitalisme dans lequel on vit, il est mondialisé et toujours davantage. Depuis au moins les années 80, mais en fait, la mondialisation a plusieurs phases qui remontent au moins au 19e siècle. C'est sûr que c'est pas un phénomène nouveau. Et donc mondialisé, ça veut dire que désormais la production s'opère aux quatre coins du monde, que vous pouvez avoir une marchandise dont les composantes sont créées dans quatre ou cinq pays. La marchandise est assemblée dans un cinquième pays, elle est vendue dans un sixième pays. Donc il y a vraiment un éparpillement de ce qu'on appelle parfois les chaînes de valeur, les chaînes globales de valeur. En gros, la production, elle est mondialisée. Et donc, si on s'interroge sur la place de la logistique, elle est évidente. C'est l'idée qu'entre ces différents pays où c'est fabriqué, où les composantes circulent, il y a des travailleurs de la logistique qui font le lien entre ces différents moments de la conception, de la production et ensuite de la consommation. Donc ça veut dire qu'en même temps que la mondialisation s'opère, la logistique compte en puissance. Elle devient de plus en plus importante. Il y a de la logistique de différents types. Par exemple, les travailleurs de chez Uber, c'est le dernier moment, c'est le moment de la vente. Mais en amont, il y a tout un tas d'autres moments où la logistique est de plus en plus importante. Alors, je fais dans le livre une comparaison avec les mineurs du 19e et du 20e siècle. D'une certaine manière, la logistique devient de plus en plus importante du point de vue productif et par conséquent, elle devient de plus en plus importante politiquement. Si tu arrives à organiser ces travailleurs de la logistique et si tu arrives à faire en sorte qu'ils bloquent, ils interrompent par leur grève, par leur boycott les processus productifs, il y a un tas bloqué le système. C'est aussi simple que ça. Je ne dis pas qu'il n'y a que les travailleurs de la logistique. Il y a plein d'autres personnes évidemment qui sont impliquées. Donc, je ne veux pas résumer notre enjeu stratégique à convaincre les travailleurs de la logistique. Mais dans la mesure où la logistique est très importante parce que la mondialisation elle-même se poursuit, par là même les travailleurs de la logistique et travailleuses d'ailleurs parce que c'est souvent féminisé deviennent un enjeu stratégique absolument central comme l'ont été historiquement les mineurs comme l'ont été d'autres secteurs de la classe humaine. Donc, je pense que tu as raison absolument de te concentrer sur ces travailleurs. C'est très important. Et en plus, en bloquant par exemple un centre Amazon qui fait l'alliance des producteurs et des consommateurs. En plus, parce qu'Amazon c'est quelque chose dont on l'expérience non seulement les producteurs ceux qui travaillent là-dedans mais Amazon en tant que consommateur les consommateurs utilisent Amazon. D'une certaine manière Amazon c'est la manière d'achepiner un produit qui a été produit aux quatre coins du monde jusqu'au producteur. Donc, tout consommateur aujourd'hui sait ce que c'est qu'Amazon et par conséquent il est clair que ces endroits-là ces plateformes-là pourraient être à l'avenir évidemment ça suppose une politisation massive on n'y est pas encore loin de là mais ça pourrait venir tout comme les mineurs ça n'allait pas de soi non plus au 19ème siècle Amazon ça peut être le lieu d'une rencontre des producteurs et des consommateurs. Sans aucun doute l'un des éléments que je rappelle dans le livre c'est que au début du 20ème siècle il y avait deux formes de lutte qui étaient souvent combinées qui étaient la grève et le boycott. Donc la grève c'est arrêter de produire et le boycott c'est arrêter de consommer. En fait, dans l'histoire du 20ème siècle à part de rares épisodes les deux ont rarement été mis en oeuvre ensemble. Il y a eu des grèves bien sûr massives et il y a eu des boycott. Par exemple dans le cas de l'Afrique du Sud ce genre de choses. Mais rarement les deux ont été réunis. Il me semble qu'aujourd'hui du fait notamment de l'émergence de ces plateformes mais plus généralement du fait de la situation de mondialisation et de montée en puissance de la logistique encore une fois les conditions sont réunies pour que ces deux armes que sont la grève et le boycott soient mises en oeuvre de concert. Et alors pour finir qu'est-ce que c'est ta vision de la crise écologique à venir effondrement ou pas effondrement ? Alors moi je ne suis pas tellement du côté de l'effondrement même si je lis les travaux qui sont de ce côté-là avec intérêt je trouve que c'est stimulant moi je crois clairement qu'on est dans une crise environnementale mais ça ne va pas donner lieu à un effondrement ce sur quoi moi j'insiste beaucoup c'est la notion d'inégalité environnementale ce que ça veut dire c'est la chose suivante c'est qu'il y a des secteurs de la population et notamment les classes populaires qui vont souffrir davantage de la crise environnementale que les autres et donc le problème ce n'est pas un effondrement général de l'humanité c'est le fait que les inégalités environnementales qui affectent les classes populaires vont venir s'ajouter aux inégalités qui sont déjà subies par les classes populaires économiques culturelles de diplômes éducatives etc et par conséquent la crise environnementale à mon avis c'est une occasion de relancer la lutte des classes tout simplement parce que les inégalités environnementales en l'occurrence en termes de pollution de catastrophes naturelles vont être subies de plus en plus par les classes populaires les classes dominantes vont aussi subir l'effet de la crise environnementale je ne sous-estime pas ce point mais moins pour toutes sortes de raisons et par conséquent moi je reste fidèle à une perspective qui est une perspective qui insiste sur l'importance de la lutte des classes dans la transformation égalitaire de nos sociétés Merci beaucoup Razmi Merci à toi Voilà c'est la fin de ce nouvel épisode de 2 points sur les i j'espère que ça vous a plu si c'est le cas n'hésitez pas à liker à vous abonner et à mettre des commentaires et puis vous pouvez nous faire part de toutes vos suggestions de vos propositions de thème et puis d'invité pour le prochain numéro des 2 points sur le i allez salut à bientôt Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada